du coup je suis pas sûre je suis même pas partie dans la bonne état d'esprit ce sera pas ce sera pas pour aujourd'hui le la promo je pense pas sinon toi là quand tu te lèves finis ta toi je veux pas le savoir tu as dérapé c'est violent ça peut pas être plus violent que ce que j'ai croisé sur twitter ce matin mais il ya vraiment des gens ils posent des choses sur twitter ça fait peur et surtout ce qui fait peur c'est que twitter ait pas l'air de réagir mais bon je vivais dans un pays de bisounours je savais pas qu'il y avait des choses chelou sur twitter j'ai découvert ça ce matin ben disons que qu'il ya certaines images qui devraient pas être sur des sites tout public quoi ah non non pas je l'ai vu le tweet de squeezy ça honnêtement ça m'étonne qu'à moitié que il ya des youtubeurs célèbres qui usent de leur notoriété pour draguer des filles et voir des filles très jeunes ça malheureusement ça ne me surprend pas ah bah disons que j'ai vu des dames qui font des choses que normalement on fait pas en public normalement mais mais voilà je développerai pas plus parce que voilà mais j'ai vu quand même des choses un peu trash et surtout qui dure depuis des jours et que enfin que twitter a pas l'air de supprimer donc donc voilà je pensais pas trouver ça un jour sur elle le fait donc te gêne pas qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais de quoi donc draguer des dames moi j'ai pas de g j'ai pas de deux 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 mecs mineurs qui viennent me draguer sur 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 youtube je j'ai pas ça il ya des remarques qui disent que normal le fait j'en sais rien je connais pas ni personnellement ni rien je ne sais pas peut-être peut-être pas je peux pas dire je dis juste que voilà des hommes qui abusent de leur notoriété qui se servent de leur notoriété pour séduire des femmes ça existe et pas que sur youtube malheureusement il suffit de voir tous les hommes politiques qui sont tous vilains comme des poux et qui sortent qu'avec des mannequins pour comprendre que voilà que qui joue sur d'autres ficelles que leur physique je profite de ma notoriété ah bah oui oui je profite de ma notoriété oui bien sûr mais s'il y a des preuves bah merde après je coussonne pas bien entendu mais ça arrive à tous oui voilà c'est ça je sais pas bien mais ça me surprend pas quoi je c'est bien de le dénoncer et bah surtout surtout si elles sont mineurs surtout parce qu'après si elles sont majeures après tout elles savent ce qu'elles font et puis et puis voilà mais sur des mineurs c'est pas c'est pas correct et re ghost oui ça parle de du tweet de squeezy y'a pas que le physique qui compte non mais d'accord mais non mais il y en a ils sont enfin me fait pas croire que certains hommes politiques les filles elles sont là pour autre fin fin je suis désolé des femmes qui sont vraiment très belles et qui sont avec des hommes politiques qui sont vraiment très vilain et je veux bien croire qu'ils soient pleins d'esprit et de machin mais il y en a quand même pas mal qui doivent être là pour pour le pouvoir et l'argent et tout ça oui voilà dsk non mais sa femme elle était quand même très très belle dsk et et lui enfin je veux dire il courait après tout ce qui bougeait j'en suis témoin mais je les envoie bouler faut pas tomber dans leur piège après faut faire attention que certains et certains ne mentent pas pour faire tomber quelqu'un un ou une innocente oui ça va ça c'est c'est sûr qu'après faut pas faire la chasse aux sorcières il faut avoir des preuves de ce qu'on avance parce que ça peut ça peut vite pourrir la vie de quelqu'un qui n'a pas forcément fait grand chose donc faut quand même faire attention à à ce qu'on dit et qui on cite parce que ça peut avoir des conséquences graves pour des gens qui n'auraient pas fait grand chose en fait mais ouais non faut faire attention à ce qu'on raconte mais mais non après voilà effectivement si c'est avéré que si c'est avéré ça m'étonnerait pourra d'un autre côté que d'aider des hommes qui ont 25 30 ans se mettent à draguer des gamines de 14 à un moment donné faut quand même arrêter le délire quoi parce que d'ailleurs squeeze n'a cité personne oui bah c'est c'est bien d'un côté après du coup ça s'est emballé mais mais ouais non il faut faire attention faut pas accuser faut pas accuser tout le monde pour n'importe quoi faut 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 être sûr de ce qu'on raconte en tout cas non moi je j'aimerais bien abuser de ma notoriété je vous assure mais j'en ai pas notoriété donc donc moi personne ne vient me voir en entre quoi que si 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 je dis des bêtises on est déjà venu me voir en privé mais mais c'était pas possible je c'était pas possible je crois que c'était un mais un de mes premiers live un truc comme ça il ya un garçon enfin un gars qui est venu me parler me disant voilà je sais je sais que c'est bizarre j'ai que 18 ans mais où là là on va se détendre c'est pas possible je fais pas les sorties de lycée c'est c'est pas possible oui 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 un mec est venu voir en me disant qui qui me trouvait jolie et que et qu'il aimerait bien faire connaissance avec moi même si j'étais plus vieille que lui et et donc je dis que c'était gentil mais que merci mais non merci quoi ça c'est oui voilà c'est ça c'est ce qu'on disait juste avant que t'arrives ghost voilà si c'est profiter de sa notoriété si les filles ça les fait kiffer parce que parce que t'as un peu connu bah libre à libre à eux ils sont entre adultes consentants mais bon sur des gamines de 14 16 ans c'est pas possible eh ouais on est venu me voir en privé qu'est ce que j'ai rigolé ce jour là je me suis demandé ce qui m'est arrivé quand même mais bon ce n'est arrivé qu'une fois heureusement du coup on en est où nous on est toujours au boulot l'autre très bien va retourne dormir les toits de l'assiette une fois qu'on a passé je crois qu'on a fait le tour de façon tant qu'il n'y aura pas de nom après j'ai vu que il y avait eu une enquête dans le parisien avant les défins qu'ils avaient commencé l'enquête avant les déclarations de scoosie ou effectivement ils avaient recueilli des témoignages bas de gamine 1 de 14 16 ans donc là effectivement si ça s'avère véridique c'est un peu craignos quand même c'est un peu craignos une promo youhou au joie au bonheur ou la la 1300 sim flouze mon dieu on est riche on est blindés de thunes du coup tu travailles quand dans 15 heures il faut que tu prépares à manger c'est arrivé qu'une fois ça c'est ce que tu dis ah non non je non non ça je t'assure que c'est arrivé qu'une fois je me faisais beaucoup beaucoup plus dragué quand je jouais à eau de façon hl et tout ça parce que parce que d'en haut la proportionnalité fille garçon est à l'avantage des filles enfin c'est à dire qu'il ya une fille pour je sais pas moi 10 10 garçons sur vous donc je me faisais nettement plus dragué quand je joue à world of warcraft quand même sur les sims non pas trop beaucoup moins le ratio homme femme est beaucoup moins intéressant yes plus de souhait je dois avouer que j'essaye de profiter ça tu essaies alors ça marche ou pas à au pire prépare des plates 4 au lieu de 8 parce que sinon tu vas voir un stock ouais c'est pas faux ça les sismes c'est calme oui c'est calme franchement c'est pas une communauté où tu es où tu es emmerdée quand même c'est sympa à dans world of warcraft des fois les les mecs c'était des morts de faim j'ai déjà fait des des soirées sur mais on était en vocal et il y avait une fille qui venait pour aider avec nous donc ils connaissaient pas mais mais des morts de faim je me souviens d'avoir poussé une gueulante en disant non mais les gars vous allez vous détendre elle vient d'arriver tout le monde est comme comme des ouf sur elle en face enfin c'était n'importe quoi pourtant les sims tu peux tu peux des choses contrairement à où oui c'est sûr que tu peux pas faire crac crac d'en haut nain 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 bah pas vraiment en vrai je suis surtout en mode j'ai chaud là on est tous gentils nous les simers oui ça c'est sûr que oui franchement on n'a pas cela de la communauté des sims et on est assez calme oui pourtant c'est une quand même une grosse communauté et qui compte pas mal enfin il ya beaucoup de monde mais mais ça se passe plutôt bien et tant mieux et merci balle loup garou pour le follow merci on est déjà cinq ce soir vous êtes vous êtes dans quatre cinq j'ai plus on a cinq ce soir vous êtes vous êtes au taquet ce soir merci beaucoup les amis c'est ça me fait trop plaisir il y en a deux trois sur le forum ouais bah ça c'est une des plus grosses communautés non mais moi j'adore ça fait 18 ans que ça fait 18 ans que je traîne dans le secteur 5 ou 5 c'est trop bien allez va dormir toi c'est pas ça mais faut donc on a des sous qu'est ce qu'on fait on se l'agrandit cette maison on ne se l'agrandit pas on va se l'agrandir un peu ce qu'il faudrait c'est qu'on essaye de faire une chambre on va se l'agrandir par là ça me paraît pas mal il va falloir qu'on ajoute des lumières comment on peut faire on va se mettre une chambre là on va se déplacer voilà la cuisinière le lit si j'ai passé le lit ils vont se réveiller ils vont se faire oh c'est beau ils dorment en lévitation voilà et on va se faire donc un mur pour délimiter une chambre je sais pas si tu peux aller au bout là pourquoi je peux pas aller au bout là oh mais pourquoi voilà une petite porte et c'est magnifique il faudrait peut-être qu'on mette des fenêtres un jour quand même ah non c'est pas là que je vais la mettre c'est par là les fenêtres on va attendre un peu hein parce que parce que j'ai plus de sous déjà j'ai agrandi la maison alors hop le lit bah il va se mettre là en attendant ça fera une chambre là hop une chambre pour le futur bébé et puis on pourra même mettre une chambre par là ouais ça va le faire rip le carré quel carré ah bah oui non il n'y a plus de carré le bunker va ressembler plus à quelque chose pour l'instant ça reste un pauvre rectangle mais je sais même pas si j'ai assez de sous pour mettre une loupiote c'est combien 70 on va pas mettre de loupiote hop on peut pas pour l'instant parce que si je mets de loupiote elle peut plus peindre donc c'est une chambre c'est dans le noir c'est pas grave utiliser toi tu as envie de faire craque craque avec quelqu'un ils s'en fout c'est dina c'est pas dina c'est pas bien grave oui il y a quelques boulets missing sur le forum on sait bien mais bon on peut pas non plus on peut pas avoir que des gens parfaits partout et toi dina pourquoi ça va pas bah va aux toilettes tiens il vient faire une ah bah non bah après d'abord tu fais craque craque il y a un emoji qui s'appelle cream hawk et c'est quoi cream hawk quand tu fais l'emoji que je serais curieuse de savoir à quoi ressemble mon emoji merde c'est dommage qu'on s'est obligé de prendre un si grand terrain parce que je vais pas savoir quoi en faire moi du terrain vous voyez si je savais un peu mieux construire que ça ça serait plus facile mais mais je ne sais c'est ça ah oui bah c'est tout à fait moi c'est moi je me reconnais tu reprends l'automne elle va se pisser dessus elle et elle est même pas enceinte imagine imagine quand elle sera enceinte bah toi tu peux rester à dormir on en est où là de l'aspiration 1300 bon c'est pas terrible le boulot c'est dans 11h donc dès que t'as fini hop tu vas aller préparer un repas oui donc on a dit pour 4 ça évitera non je peux pas mettre de la lumière dans la chambre j'ai pas assez de sous on verra après c'est une chambre il n'y a pas besoin de lumière je vais vous laisser je suis déjà fatiguée je regarderai la rediff pas de soucis Fanny par contre la rediff je sais pas quand plutôt peut-être samedi voire dimanche pour la rediff parce que là ce soir après j'aurai pas le temps enfin ce soir là je pourrais pas rester jusqu'à pas d'heure pour monter les vidéos donc je mettrai le replay en ligne que samedi ou dimanche ah tu regardes la rediff twitch ok pas de soucis je sais parce que j'avais fait un petit sondage sur twitter je sais que les gens préféraient préféraient que ce soit un petit morceau d'une demi-heure mais si tu regardes directement sur twitch et tranquille fais ton plaisir du coup bonne nuit et à bientôt niveau 5 et donc elle peint encore et toujours le même tableau donc il y a forcément un bug ça peut pas venir de chez moi parce que Penny et elle peinent toujours les mêmes tableaux toujours 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 le même pas très grave hop génial tu vas pouvoir une lampe dans la chambre c'est pas beau la vie c'est quand même magnifique par contre qui c'est qui a dit d'avoir des murs aussi haut que ça là comment ça se passe c'est mieux là c'est mieux grenouille ah oui merci merci poulpe non c'est pas elle c'est pas elle voilà merci 160 simflouze magnifique hop là 160 c'est parti donc ensuite continue continue grande toque classique c'est noël dans ma partie le père noël vient de m'offrir une grosse crotte d'animal je sais pas comment le prendre mais est-ce que c'est une crotte arc-en-ciel parce que c'est vachement plus sympa quand j'avais un chien dans une autre partie il faisait caca arc-en-ciel c'était quand même super mignon c'est coucou hé coucou Stu je suis désolée hier je t'ai dit que je faisais pas de live ce soir mais c'est parce que j'étais fatiguée et que j'avais pas connecté mes deux neurones parce qu'en fait je pouvais faire un live ce soir donc donc voilà désolée j'ai dit que que des bêtises hier soir même pas arc-en-ciel aucune utilité aucun intérêt donc maintenant qu'on a la maison un peu plus grande et qu'on peut faire des pièces je pense qu'on va se lancer dans la reproduction avant t'étais un chien avant j'avais un chien oh là là commencez pas vous savez celui que j'ai tué là hein puisque tout le monde dit que je l'ai tué alors autant que autant que ça reste voilà autant que ça reste et qu'on dise que je l'ai vraiment tué il faudrait que j'achète une bibliothèque aussi ah oui c'est pas le même tableau bravo Alexandre pas de soucis mais sauvegarde ok tu vas me porter la poisse toi tu veux me faire planter en fait c'est ça toi arrête va faire à manger parce que sinon sinon tu seras pas prêt pour aller bosser que tu vas bosser dans 7 heures ok plante 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 mais comment t'es méchant toi arrête mon jeu fait que planter c'est une abusine et quand je vois les gens faire ça me stresse oui non mais t'as raison bon alors moi je plante pas souvent mais ça m'arrive pardon excusez moi ça m'arrive quand même de planter donc tu as raison il faut que je surveille et que je sauvegarde régulièrement vendre un collectionneur ok ensuite t'en es où vas-y bah recommence ils vont avoir à manger pour pour 12 challenges on peut même inviter Penny la prochaine fois qu'elle est en crise euh voilà la prochaine fois qu'elle fait une crise financière Penny elle viendra manger à la maison putain moi aujourd'hui il était fluide c'était tellement agréable alors moi en général il est fluide j'ai quand même un bon ordinateur mais ouais ça avance ça est pas mal leur maison bon elle est vilaine et il n'y a pas de fenêtre mais elle est grande donc finis t'es préparé pour ton travail oui euh prépare un repas gastronomique gagner de l'argent gagner l'argent lors d'un week-end d'un événement dîner bon bah il va falloir faire un événement dîner en plus sinon qu'est-ce qu'on fait tu lui fais un bébé tout de suite ou on attend que tu reviennes du travail allez fais lui un bébé tout de suite va te laver ce sera fait non j'ai un pc portable j'ai un bon pc portable mais j'ai un pc portable prendre une douche de toute façon reprendre une douche méditative avant d'aller oui non en fait c'est son pyjama j'ai oublié de changer le pyjama j'ai mis un beau t-shirt une belle coupe de cheveux et j'ai oublié de changer le pyjama je suis un peu blonde je changerai ça avant le prochain live non non j'ai mis une bonne tenue jolie un t-shirt plus blanc que le blanc tu meurs mais mais j'ai oublié de changer les autres tenues non je suis sur un pc portable je n'ai qu'un pc portable mon pc fixe je il est même pas branché mon écran me sert de deuxième écran pour le pc portable pour pouvoir faire les lives et tout ça donc donc je ne me sers je ne me sers que de mon pc portable ils sont beaux comme ça merci ma cilia moi c'est surtout dina là j'en pouvais plus de sa coiffure et de sa couleur de cheveux surtout donc là avec cette coupe là on voit moins le le jeune pipi de chat là et puis j'adore cette coupe chez les mecs j'ai tendance à faire que ça allez hop viens fais tes des bébés ouais mais eux t'as un salaire oui j'ai un salaire oui et j'ai surtout un pc un pc gamer assez sympathique alors est-ce que ça va marcher est-ce que ça va pas faut vraiment que je change son t-shirt dégueulasse là ça va pas le faire il a faim il faut que je change ça ouah j'ai plein de choses à faire et c'est quoi comme pc c'est un c'est un rogue pas mal que je je sais plus là de tête je sais plus de tête exactement toutes les caractéristiques mais c'est un rogue gamer pas dégueulasse après c'est pas non plus la bête de concours on est pas on est pas sur du pc portable à 3000 non plus mais bon allez va faire un petit tour sur le voilà moi de base c'est juste censé être un pc plus puissant pour qu'il ne rame pas en cours ah oui non mais moi je vais plus en cours aussi c'est pour ça il faut arrêter l'école aussi je rigole c'est pour ça magnifique youhou félicitations je suis en train j'ai vu qu'elle a pas un loup elle a rien du tout adieu bienvenue une nuit blanche et galère j'attends que ça d'arrêter l'école croyez moi je sais que dit comme ça vous y croyez pas mais profitez-en tant que vous êtes à l'école croyez moi c'est après que les ennuis commencent l'école c'est facile en fait je vous promets que c'est facile c'est facile il y a beaucoup moins de soucis que quand on est que quand on arrête l'école nettoyer on va se faire une petite toile qu'est-ce que t'as trouvé t'as rescolté la sauge elle vient ici avant de cramer on a déjà failli le tuer on a déjà failli le tuer hier dans le live comment j'ai eu peur en ce stress je confirme l'école c'est le club med après c'est le club des emmerdages je suis d'accord avec Massilia je sais quand on y est on a qu'une envie c'est se barrer mais alors quand on n'est plus dedans on a envie d'y retourner et si on leur achetait des fenêtres parce que là j'en peux plus on ne voit pas l'intérieur c'est sombre on dirait comme du coup des fenêtres à le casse il faudra couper les murs aussi enfin bref des fenêtres pas chères s'il vous plaît voilà ça c'est pas cher ça va faire entrer beaucoup de luminosité allez par contre ça va pas j'aime pas quand c'est pas symétrique on va mettre des fenêtres comme ça ah mais ça va pas avec les autres alors attends c'est cher ça après 35 au moins 30-35 c'est pareil c'est pas symétrique je veux que ce soit symétrique non c'est moche ça oh je sais pas quoi mais je suis dans mon milieu en construction je sais jamais quoi mettre je crois que c'est ça qu'on avait déjà mis l'autre fois genre chez Penny ou chez non peut-être pas chez Penny mais genre chez Hilarguia un truc comme ça ah bah au moins c'est centré l'école club med club merde j'ai juste ouais c'est ça Alexandre profiter un maximum de ce que l'a été c'est pas la chose on est d'accord je crois qu'on est tous d'accord pour dire que oh on a plus de souffle ok donc on revient en arrière euh attends c'est pas si tu peux je ne le trouve pas voilà euh une toute petite fenêtre pour les toilettes vous avez ça ah on a plus de tout mais ça devrait aller voilà bon on y voit toujours que dalle mais euh mais c'est pas grave euh toile classique petite toile classique ah ouais euh on écoute des dieux nous faire la morale ouais mais tu verras que après c'est pire et merci Bubble bye pour le follow c'est très gentil de ta part merci beaucoup euh on est tous d'accord pour dire que t'as plus de souffle t'as plus de souffle oui bah ça c'est sûr mais euh mais croyez moi enfin vous verrez vous passerez tous par là et quand vous serez sortis vous aurez envie d'y retourner moi je rêve de retourner à l'école euh du coup tu travailles dans combien de temps avec ces bêtises là dans deux heures alors go la douche méditative là et tu vas aller regarder les nuages il fait pas trop chaud c'est canicule quand même je suis pas sûre que regarder les nuages soit une bonne idée mais euh j'aime vivre dangereusement j'aime 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 avoir peur alors euh et merci Dark Prince merci Dark Prince pour le follow aussi c'est gentil merci beaucoup perso j'ai seulement 24 ans et je regrette déjà l'école oui bah ça c'est sûr j'imagine bien moi je rêve pas de l'école perso ouais non mais toi t'es tu es quelqu'un tu es quelqu'un d'appart la question que je me pose réponds pas si à d'ailleurs tu es sage-femme aucun des deux je suis auxiliaire de pluriculture donc en fait j'assiste la sage-femme lors des accouchements et euh et en service je m'occupe de tout ce qui est éducation entre guillemets des parents le bain l'échange l'allaitement ces choses là oui ça c'est oui plus de sous c'est relatif effectivement Criminette elle est surtout pas sage voilà enfin c'est bien déjà t'as pas dit t'aurais pu dire que t'étais pas non plus une femme je ne sais pas qu'avant je m'appelais Robert mais non effectivement je suis j'assiste j'assiste les sage-femmes mais je n'en suis pas une on va quand même essayer d'aller regarder les nuages hop c'est à mon sens à mon sens à moi le plus beau métier c'est le métier dont je rêvais et j'en voudrais pas d'autre c'est à dire que je suis pas sage-femme et pas infirmière parce que je n'ai pas envie de l'être je je préfère mon métier au leur même si financièrement elles sont mieux payées que moi parce qu'elles font plus d'études que moi donc c'est logique aussi elles sont beaucoup mieux payées que moi mais je préfère mon métier à ce qu'elles font elle fait le sale boulot que personne ne veut faire c'est pas vrai tu sais donner des biberons elles aimeraient bien des fois qu'on leur laisse faire mais c'est notre job je veux pas dévoiler tes secrets tu en parles quand tu veux qu'avant je m'appelais Robert c'est ça voilà je veux tout pour tout vous avouer je effectivement je m'appelais Robert avant moi je veux bien être payée à jouer aux sims ah moi aussi mais ça c'est pas gagné et bonsoir Jimmy bah écoute ça va bien et j'espère que toi aussi ou à visiter Disney je sais pas encore ah bah tu peux tu peux démissionner et aller bosser chez Mickey ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est une possibilité d'autres d'autres l'ont fait à ta place je m'en rappelle plus comment il s'appelait le serveur au plaza qui avait qui était venu travailler qui avait quitté son job aussi je crois pour venir travailler là-bas et merci Jimmy pour le follow merci beaucoup Roberta voilà je m'appelle Roberta bon t'en es où toi allez peins le tableau et après au dodo donc ça c'est l'alerte de nouveau le même tableau non mais je pense que si tu crois que je me souviens de son nom hé tu pourrais faire un effort quand même il avait été gentil avec nous le monsieur il était allé se renseigner pour le sel le poivre tout ça bon on en est où là il faut que voilà donc ça c'est fait il faut que j'augmente ma compétence jardinage et ma compétence bricolage pour pouvoir avoir un jardin je dois avoir une chambre avec un lit ça c'est fait une salle de bain avec des toilettes et une douche ça c'est fait une pièce enfin un salon cuisine avec frigo ça c'est bon truc là enfin plan de travail c'est bon aussi un évier c'est bon la gazinière c'est bon ah il me faut une table des chaises une alarme et ça on n'a pas oulala dis moi c'est quoi ton micro j'avais un micro casse mais il a ri je ne sais pas quoi alors moi c'est le bird bird um1 je crois je crois qu'il s'appelle comme ça je sais plus je sais plus bonsoir je viens de tomber sur ta chaîne par hasard et j'adore ta joie de vivre et qu'il te dit je suis une jeune maman et je trouve ton métier magnifique je suis également streamer sim ah ben merci ony et bienvenue par ici c'est très gentil de ta part j'apprécie beaucoup j'apprécie beaucoup bienvenue bienvenue ici et puis et puis j'espère que ça se passe bien avec ton bébé et que tout va bien tu t'en souviens de son nom toi pas vraiment mais moi je je j'ai aucune mémoire je j'ai pas la mémoire des noms pas la mémoire des visages comptez pas sur moi pour me rappeler des gens c'est impossible on sait tous que ton vrai prénom s'écrit voilà j'avoue mes parents ils m'en voulaient ils m'appellent il faut demander aux gens qui bossent là-bas voilà on peut le chercher la prochaine fois ouais de toute façon on va aller manger au plat ça c'est sûr ta maison est pas aux normes ouais bah ça va est-ce que un jour tu en avais marre d'un enfant que tu t'es occupé ah bah non tu sais en maternité ils sont plutôt cool les bébés ils mangent ils dorment ils pleurent puis ils pleurent pas très fort on dirait des petits chatons donc ils sont pas ils sont pas trop en kikinant c'est pas en maternité qu'ils sont le plus en kikinant j'ai eu un accouchement très difficile et je remercie le personnel Michael qui m'a soutenu et oui elle est adorable elle a eu 9 mois le 6 ah bah écoute c'est mignon moi j'adore hello je suis tombée ici par hasard bah décidément et je rejoins Oni ta joie de vie est très apaisante bah merci hein décidément c'est ma soirée merci beaucoup la soirée avait un peu mal commencé pour moi du coup ça fait plaisir je travaille donc moi je travaille en maternité et bah du coup merci pour le follow Oni c'est très gentil moi je connais son nom et son prénom à Krimy son adresse même c'est vrai et lui il m'a déjà vu en pyjama et pas maquillée c'est bien exactement ok bah merci merci en tout cas c'est très gentil à vous ça fait super plaisir ouais il y a plein de follow ce soir décidément je vous dis c'était plutôt mal parti comme soirée IRL ça commençait mal et puis du coup grâce à vous ça s'améliore grandement merci beaucoup c'est la morphine qui fait ça c'est ça c'est la morphine c'est pour ça d'habitude je fais plutôt la gueule et je suis chiante mais là sous morphine je pète la gouache c'est la morphine c'est la morphine Sous-titrage FR ?